Cette recette est l'une des plus recherchées cette année. Ça permet d'éliminer les douleurs de genoux, de régénérer les os et les articulations. Découvrez une délicieuse recette complètement naturelle pour renforcer vos os et vos articulations. Les os et les articulations sont le support du corps. Il est donc important de prêter attention à ces inconforts et aux maux qui peuvent se présenter. De cette façon, nous éviterons les complications liées aux douleurs articulaires. Ça va permettre d'améliorer la qualité de vie. Là, pour améliorer votre façon de vie, il vaudrait mieux renforcer vos articulations, vos os. Et sachez aussi qu'au fil des années, l'organisme se détériore naturellement et progressivement. Avec les conséquences que l'on sait, ça laisse apparaître les douleurs articulaires, les douleurs osseuses. Ça peut également avoir pour conséquence les inflammations, les infections traumatiques et autres. Si tel est votre cas, après avoir consulté un spécialiste, vous pouvez utiliser plusieurs méthodes naturelles qui vous aideront à renforcer les os et les articulations en général. Tous les remèdes que je vais vous présenter pour renforcer vos os et vos articulations vont être basés sur une vie saine, sur une alimentation saine, mais équilibrée. Et ceci va être en plus un excellent avantage pour vous. Vous verrez, les ingrédients sont simples, faciles et je suis sûre et certain que vous les avez déjà dans votre cuisine. Ce sont des ingrédients anti-inflammatoires, anti-oxydants. Après avoir été assimilés par l'organisme, ça vous aidera à renforcer vos os, minimiser vos maux, car ces remèdes ont des propriétés exceptionnelles. Certaines graines comme les raisins secs, la gelée de miel, se distinguent par leur teneur en enzymes, en fibres naturelles et en acides aminés, dont l'absorption renforce les os et même les articulations. Ça fournit des minéraux tels que le calcium, le manésium. Ils sont essentiels et qui aident à maintenir la densité osseuse. Ça fournit de petites quantités de potassium, l'un des nutriments qui équilibre les niveaux de sodium et aide à prévenir la rétention des liquides. Nous donnent aussi des acides aminés et des acides gras, des oméga-3, qui aident à réduire l'inflammation et les problèmes tissulaires circulatoires. Cette boisson aussi fournira des protéines de haute valeur biologique et en plus des vitamines et des antioxydants. Mes amours, avant d'aller plus loin, si jamais vous êtes nouveau ou même encore vous êtes nouvelle, que vous n'êtes pas encore abonné ici, pensez à le faire et à cliquer sur la clochette de notification pour toujours être pas fan de tout ce que nous publions sur YouTube. Pensez aussi à partager ce contenu pour que ça touche un maximum de personnes via vos réseaux sociaux, WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram. N'hésitez pas à partager, partager, partager. Pensez aussi à jeter un coup d'œil sur notre site internet rosemoulyfashion.com Comme vous savez, en cette période de confinement, c'est très 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 difficile. Donc si vous prenez du poids ou si vous voulez perdre du poids, je vous invite à jeter un éjecte sur ce site internet platisane Mimosa qui vous aide à perdre jusqu'à 10 kilos par mois. Donc voilà, nous retournons à la recette. Comme je vous disais, la préparation dont je vous parlais précédemment vous aidera à maintenir la production de collagène pour protéger vos articulations. De plus, ce remède est naturel énergisant dont c'est un effet aide à améliorer les performances physiques et même vos performances mentales tout au long de la journée. Comment se procurer ce traitement pour les os et pour les articulations? Voici les ingrétiens dont vous aurez besoin. 2 cuillères à soupe de graines de citrouille 2 cuillères à soupe de graines de sésame 2 cuillères à soupe de gélatine non aromatisée 5 cuillères à soupe de graines de lin 2 cuillères à soupe de raisin sec 1 tasse de miel Pour la préparation, les graines sont placées en premier lieu à l'intérieur du mixeur. Vous ajoutez de la gelée sans saveur avec les raisins et le miel. Vous mélangez, vous rajoutez un tout petit peu d'eau. Mes amours, s'il vous plaît, tous ces ingrédients, ne me dites pas Rose, on n'a pas ça chez nous. Rose, comment trouver ça chez nous? Allez tout simplement dans les supermarchés ou même dans les marchés biologiques. Vous trouverez ça. Pour ceux qui sont en Afrique, rendez-vous tout simplement dans les hypermarchés. Je vous assure mes amours, vous trouvez tous ces produits même si vous ne les connaissez pas encore. C'est tellement important que je vous invite à faire cette démarche. Donc, écrasez bien jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène sans grumeau. Une fois que vous êtes prêts, versez dans un réciplin avec un couvercle. Une fois que c'est bon, mettez le tout au réfrigérateur. Pour le mode de consommation, il est préférable de consommer ceci à jeun. Et bien sûr, ceci peut être répété avant le déjeuner, si vous désirez aussi avant le dîner. C'est comme vous le souhaitez. Continuez à prendre ceci pendant une période qui vous convient. Si jamais vous trouvez la préparation trop épaisse, vous êtes autorisé à diluer dans un petit peu d'eau. Vous pouvez boire ça tiède, froid, comme vous le voulez. Par contre, vous ne devez pas dépasser un maximum de deux mois. Donc, après deux mois, vous arrêtez de consommer ceci. Et vous pouvez reprendre un mois après. Donc, il se passez bien le tout d'un mois. D'autres recommandations sont de boire de l'eau pour optimiser les résultats de ce traitement dans le corps. Vous avez besoin de rester en forme. À cet égard, il est conseillé de limiter la consommation des boissons gazeuses, des aliments riches en sodium, en sucre indésirable, augmentez votre consommation en fruits, baissez votre consommation en viande. Vous pouvez manger bien sûr les graines, les viandes maigres, les aliments entiers. Vous pouvez consommer les végétaux tels que le lait de soja, tout ce qui est végétal et qui est enrichi en calcium, en magnésium. Si vous avez des inflammations, ou même vous faites la rétention d'eau, assurez-vous de boire tout simplement beaucoup d'eau et évitez les régimes hypocaloriques en dernier. Et en dernier lieu, consommez moins de compléments alimentaires, surtout s'ils sont vendus en pharmacie, qui sont déjà préfets, qui sont déjà manufacturés. Ce n'est pas forcément bon pour vous. S'assure aussi que tous les aliments naturels que je viens de vous citer plus haut vont vous aider à améliorer le moral. Donc, préparer ce remède naturel à la maison, c'est un grand allié pour vous garder fort et sain. Dans tous les cas, en cas de douleurs chroniques ou même des douleurs aiguës, il est extrêmement important de contacter votre médecin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes. Si jamais vous avez aimé, mettez un pouce en l'air, partagez avec vos amis. Pensez aussi à jeter un oeil sur le site rosemounifashion.com Bisous, bisous !